Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Certaines personnes me demandent comment créer très aisément des graphiques, notamment lorsqu'il y a un axe primaire et un axe secondaire. Alors certains d'entre vous s'arrachent les cheveux parce qu'ils ont du mal à trouver des solutions pour justement créer des graphiques courbes avec un axe primaire et avec un axe secondaire. Ça sera le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons au préalable commencer avec le premier tableau pour créer un graphique courbe avec un axe primaire. En règle générale, les graphiques, il faut aller dans l'onglet insertion et ici vous avez un groupe graphique. Alors je vous propose, moi, pour une fois, de créer un graphique recommandé. En effet, Excel vous proposera, si vous vous mettez dans n'importe quelle cellule de votre plage de données, ici je vais cliquer dans graphique et donc Excel vous proposera une multitude de graphiques. Graphique courbe, graphique histogramme, graphique empilé, graphique entonnoir, etc. Donc pour l'instant, nous allons commencer avec un graphique courbe très simple. Donc je sélectionne ce graphique et je vais cliquer sur OK. Donc là, comme on peut le voir, en ordonnée, j'ai les valeurs et en abscisse, j'ai les mois. Donc je vais un petit peu ajuster cela afin que les mois se mettent, pourquoi pas, sur une ligne. Par contre, si les mois n'étaient pas du texte mais du chiffre, donc là je vais mettre une série, donc je vais mettre 1 et ici je vais créer une série représentant les mois. Donc ici, je vais cliquer sur cette petite toupie, incrémenter une série, donc de 1 à 12 mois. Si par contre là, je vais dans insertion et ici, je clique sur cette petite icône graphique et je vais cliquer sur graphique ici, je peux m'apercevoir que sur la ligne 0, cette ligne 0 est représentée par les mois. Donc vous pourriez éventuellement faire ce type de graphique mais ce n'est pas du tout ce que je souhaite. C'est-à-dire que lorsque nous avons des données chiffrées, notamment pour les mois, et bien deux courbes apparaissent. Bon, une courbe c'est une ligne droite plutôt, donc si vous souhaitez garder cette configuration, il suffit d'aller dans, en bien sûr sélectionnant ce graphique, aller dans création du graphique et ici, cliquer sur le groupe données, cliquer sur sélectionner des données. A partir de là, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît et ici, il suffit de décocher, voire même de sélectionner mois et cliquer sur supprimer. Je clique sur OK. Donc l'axe, la courbe des mois a disparu mais je pourrais éventuellement aussi, au lieu d'avoir pour les mois des données chiffrées, par contre je souhaiterais avoir plutôt dans le graphique des données texte, mettez-vous juste à côté. Par exemple ici, je vais taper janvier, je vais créer une série en faisant un copier-coller. Par la suite, sélectionnez votre graphique, ici aller dans création du graphique et là, dans sélectionner les données, je vais aller ici dans la série étiquette de l'axe horizontal, cliquer sur modifier. Une petite boîte de dialogue apparaît et là, je vais sélectionner les mois et je vais cliquer sur OK. Et de nouveau sur OK, à partir de là, j'aurai bien les mois en texte. Vous pourriez, au lieu d'avoir des cassures aussi dans votre courbe, lisser cette courbe en cliquant deux fois sur la courbe, cliquez par la suite sur le symbole du pot de peinture, deux fois, et allez tout en bas et cliquez sur lissage. Je sors de cette boîte de dialogue, la courbe est à présent lisse. Donc je vais revenir dans mon premier graphique afin de voir que la courbe est bien lisse. Donc du coup, ici, cette légende, je n'en ai pas besoin, je la sélectionne, je fais supprimer et je pourrais aussi, en termes de grandeur en axe désordonné, dire à Excel, ne démarre pas à partir de zéro, en cliquant deux fois sur l'axe désordonné. Je viens ici, minimum, et je vais lui dire, par exemple, démarre le chiffre d'affaires, par exemple, à 500. Je sors de cette boîte de dialogue, je reviens dans le premier graphique, et là, je démarre bien à 500. Je peux aussi mettre des titres pour les axes. Donc là, je vais sélectionner mon graphique, aller dans création du graphique, et là, ici, ajouter un élément, titre des axes. Par exemple, je vais prendre verticale principale, et ici, je vais lui donner comme nom, par exemple, chiffre d'affaires. Et aussi, pourquoi pas retirer ces symboles, ici, les petits traits horizontaux. Je sélectionne le deuxième, pas le premier, afin de toutes les sélectionner, et je fais supprimer. Je vais supprimer ces deux graphiques, celui-ci et celui-ci, afin de me consacrer, à présent, sur un graphique courbe, avec un axe secondaire. Dans ce type de graphique, j'aurai deux axes, l'axe pour les chiffres d'affaires, et un autre pour les prévisions. Je souhaiterais représenter ce tableau par un graphique, avec, en histogramme, les chiffres d'affaires, et en courbe, les prévisions. Pour arriver à mes fins, donc je vais sélectionner n'importe quelle cellule, aller dans insertion, pourquoi pas aussi graphique recommandé, je vérifie un petit peu les graphiques qui seraient susceptibles de m'intéresser, ça n'apparaît pas, donc éventuellement, je vais aller dans tous les graphiques, et tout en bas, vous avez graphique combiné. C'est ce type de graphique qui m'intéresse. Ici, je peux vérifier que les chiffres d'affaires seront représentés par un histogramme groupé, et les prévisions seront représentées par une courbe. Je pourrais, éventuellement, changer de configuration, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires, je peux lui dire, « Mets-moi-les en courbe » et vice-versa pour les prévisions. Cependant, si je visualise le graphique que me propose Excel, sur la gauche, j'ai bien les ordonnées pour les chiffres d'affaires, mais je n'ai pas de données chiffrées pour les prévisions. Pour ajouter les chiffres d'affaires en axe secondaire des prévisions, vous avez ici axe secondaire, il suffit de cliquer sur cette petite coche, et là, les chiffres d'affaires apparaissent. Je vais à présent cliquer sur « OK » et le graphique apparaît bien. Je peux bien sûr donner un titre à mon graphique, donc je vais l'appeler, par exemple, « Chiffres d'affaires et prévisions ». Je vais un petit peu agrandir mon graphique, je le prends sur le côté, afin de garder les mêmes proportions, et pourquoi pas, comme tout à l'heure, je vais cliquer deux fois sur la courbe, et ici, je vais aller dans « Lissage », ce sera plus sympa, je trouve, pourquoi pas aussi changer, si vous le souhaitez, la couleur de la courbe. Je vais le mettre en noir. Faisons la même chose que tout à l'heure pour les ordonnées, pour les chiffres d'affaires, je vais cliquer deux fois, et ici, « Démarre le chiffre d'affaires minimum, 500 ». Je vais faire la même chose pour l'autre axe secondaire, et ici, je vais lui dire « Démarre à 500 ». Dernier point, vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur le graphique, de changer de style. Je vais aller dans « Création du graphique », et en survolant les styles de graphique, vous pouvez avoir une autre configuration du graphique, pourquoi pas choisir celle-ci. Voilà, vous savez à présent créer un graphique avec un axe primaire, et un graphique avec un axe secondaire. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, afin de recevoir les dernières notifications, et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, au revoir.